Coucou mes chupsoups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'aujourd'hui je sens que Leila va dégommer Mathias voilà donc c'est une excellente nouvelle mais j'ai un petit peu peur vu que le premier dialogue de cette scène c'est Henri qui fait son cul voilà donc je l'ai lu forcément là visuellement j'espère vraiment qu'il va vite se détendre parce que c'est pas possible il faut qu'il arrête d'être stupide ce garçon donc on va partir de manière confiante et puis on va bien voir comment ça évolue en tout cas je crois en Leila, j'aime Leila et on va croiser les doigts pour que ça s'arrange entre eux et que Henri arrête de se comporter comme un gouniafier, voilà ! Ne me dis pas que t'es en train de chercher Mathias Bonjour au fait ! Non ! Mon comportement agité n'a pas échappé à Henri Jasmine est en train d'aider Clément à terminer son devoir A vrai dire, oui Tu vas vraiment finir par te mettre dans le beau drap hein Henri est fatigué, il est même cerné, ça le rend encore plus grave et sérieux Je me plonge dans le bleu de ses yeux quelques secondes Son sourire chaleureux me manque Bah j'avoue, il fait que faire la tronche quoi Henri... J'ai prononcé son prénom presque dans un murmure, comme une plainte, une supplication Je suis perdue et un peu triste Mes émotions doivent transparaître sur mon visage car il se détend Leila... Je... Je... Il tend la main pour toucher ma joue Mon corps se prépare à ce contact qui lui a tant manqué alors que je retiens ma respiration Enfin un geste tendre de sa part Mais arrivé à quelques millimètres de mon visage, Henri stoppe sa main qu'il referme puis il baisse son bras On est même plus au stade du béco tu vois Genre avant ils allaient s'embrasser et on était stoppés Non là c'est juste le geste gentil qui n'existe plus quoi Je lève la tête pour chercher son regard mais il détourne les yeux Mais n'en est... C'est une torture Bien Je prends mon sac et m'en vais Ouais t'as raison meuf Mais à quoi il joue, je comprends pas J'ai un psychopathe à trouver, voilà T'as raison, restons focus sur le psychopathe On verra après pour le gouniafier hein Je fais le tour du lycée et trouve enfin Mathias en train de discuter avec des amis J'appelle à Sen pour lui expliquer où je suis, il me rejoint sans plus attendre Ça c'est un garçon sur qui on peut compter, c'est appréciable Tu fais attention, surtout ne le mets pas en colère Ne t'inquiète pas Asen ou Né, on va gérer Je vais enregistrer notre conversation Bonne idée Va devant, je serai pas loin, je veille sur toi Oh il est trop mignon Asen me sourit et c'est bien tout ce dont j'ai besoin en ce moment Il a vraiment un beau sourire Tu crois que c'est possible qu'on aille sur lui ? Franchement ça me ferait plaisir, il est gentil et tout, il est protecteur sans en faire 3 caisses C'est ce qui nous manque Ah c'est l'heure de la confrontation, on se le fait là ? Allez, on se le fait Mathias Il est en train de traverser le couloir avec ses amis mais il s'arrête à l'appel de son prénom Il leur dit quelque chose que je ne comprends pas et son groupe s'éloigne pour le laisser seul Je ne le vois pas mais je sais qu'Asen n'est pas loin, feignant de lire Leila Il me sourit à peine Bah tiens, il est vraiment débile quand même hein Tu ne m'as pas rappelé hier soir Je pensais, enfin, tu m'as dit toutes ces choses Alors je me suis dit que... En fin de compte, je me trouve bonne comédienne Mais je dois ça à l'adrénaline Je crois que tu te fais trop de films Désolée ma petite Mais tu vas tellement pas faire ton faro longtemps toi Ah non mais attends, attends, attends Déjà c'est un psychopathe, un qui... Non mais on va le dégager vite fait Mais on s'est échangé nos photos, ce n'est pas rien Oh ça va, c'était pour le fun Tu t'es moqué de moi ? Désolée ma puce, j'ai changé d'avis La prochaine fois, méfie-toi Oh le conne... Mais qu'est-ce que tu vas faire de ma photo ? C'est cadeau, encore merci Tu vas faire le bonheur de plus d'un avec ça En plus il est débile quoi Parfait Quoi ? Tu vas pas la montrer ? Oh, juste à mes potes Je ne suis pas d'accord, tu avais promis que ça resterait entre nous deux Oh, commence pas à chouiner, je montre pas ta tête Par contre, si tu parles trop, je serais bien obligée de montrer la photo en entier Et je dirais combien t'as été coquine pendant notre conversation Mais j'ai jamais été... Haha, j'en suis pas si sûre Ah mais oui mais il a photoshop vu qu'il a mis son corps sur l'autre Il s'en va en me laissant ainsi et il continue de rire Oh le salaud J'espère qu'elle va réussir à le défoncer Quelle ordure ! Dès que je suis seule, Asen vient me rejoindre Ça va ? Comment ça s'est passé ? Plutôt bien je dirais Il n'a rien dit à propos de sa page internet Mais il m'a quand même menacé de raconter tout un tas de mensonges sur moi Photo à l'appui C'est dans la boîte Que fait-on maintenant, t'as une idée ? En parler à un prof ? Genre ? Oui, je pense qu'il faut en parler à un adulte Oh Leila, je t'aime meuf ! Oh je l'aime ! Oui ! Enfin ! Hein ? Tu penses à quelqu'un en particulier ? On se rappelle tous de Tiboudounette qui essaie de trouver le harceleur mystère là En mode toute seule dans le lycée en pleine nuit Madame Casanolia Oh non ! J'ai mal à la gorge, j'ai avoir du mal à faire son accent ! La prof d'anglais ? Ouais T'es sûre que c'est une bonne idée ? C'est une personne à l'écoute de ses élèves, je suis sûre qu'elle sera de bons conseils Ce que fait Mathias, c'est carrément pas net En début d'année, nous avons eu droit au discours d'un intervenant extérieur sur les différents types d'harcèlement scolaire et sur les dangers des réseaux sociaux Madame Casanolia semblait prendre ce sujet très à coeur et elle a montré qu'elle était ouverte au dialogue C'est que, j'ai pas pour habitude d'aller parler au prof en dehors des heures de cours Et bien tu as tort T'as l'assure de toi, je te suis Avec un peu de chance, elle est toujours dans la classe Allez ! Ça va le faire, ça va le faire Je vais essayer de lui faire sa voix, j'ai la voix cassée depuis la convention mais je vais essayer de lui faire sa voix quand même Après avoir tapé à la porte de la salle, nous entendons la voix de Madame Casanolia Bonjour, que me vaut votre visite ? Asen, j'espère que vous êtes toujours aussi bon en anglais Merci Madame Asen est un de ses anciens élèves Je vous écoute ? Je me lance une fois de plus dans mon histoire Je ne parle évidemment pas de Samia, ni de jusqu'où j'ai joué la comédie pour piéger Mathias C'est un effet très grave Les personnes victimes de ce jeune homme doivent porter plainte Le souci c'est qu'il les menace et leur fait du chantage La prof fouille dans son sac et en sort un flyer Ah oui, je le vois Repéré ! Il est là ! Il est pas du tout de... enfin bon C'est le grand fléau à la mode Il y a les attiques de loi là-dessus Votre ami doit porter plainte et faire en sorte que les agissements de ce garçon cessent au plus vite Porter plainte ? Je pensais pas que c'était si grave Bien sûr que ça l'est ! On ne s'amuse pas avec l'image d'autrui Je pense que vous pouvez vous plaindre Car les photos ont été prises dans un lieu privé C'est un délit puni par la loi L'aide de Madame Casanolia est précieuse Mais je ne peux pas porter plainte contre Mathias Étant donné que la photo ne m'appartient pas Et que concrètement il ne m'a rien fait de mal Mon professeur porte sur moi un regard bienveillant Leila, essayez de convaincre votre amie Elle ne peut pas vivre en sachant que quelqu'un la menace ainsi Elle a raison Même si je lui ai fait une voix Que fait-on maintenant ? Allons voir Mathias Quoi ? Là comme ça ? Pourquoi attendre ? Dis-moi ce qu'il te manque ? Oh c'est bon Je crois qu'il me faut juste un peu plus de courage T'en as bien assez mec Je te trouve déjà bien courageux Asen Flatté il me sourit Non c'est vrai, attends au final je suis désolée Les autres mecs ils vont que gueuler mais ils sont seuls à nous soutenir concrètement J'espère que Mathias traîne encore dans les couloirs à cette heure-ci On y va ? Allez, confrontation décisive, on se le fait Je te suis En effet au bout du couloir Mathias est au milieu de son groupe d'amis Mon coeur se met à battre à toute vitesse Je ne sais pas encore dans quoi je mets les pieds et je compte bien sur mes dons d'improvisation Je me tourne et croise le regard d'Asen qui m'encourage silencieusement d'un hochement de tête Heureusement qu'il est là, putain sinon elle serait toute seule t'imagine ? J'inspire une grande bouffée d'air et expire pour me donner de la force Je me dirige à grande enjambée en fixant Mathias droit dans les yeux les poings serrés Ses amis me voient arriver et en informe le principal intéressé qui décide de venir à ma rencontre Leila ! Et ben on dirait que t'as quelque chose à me dire Hassan se poste à mes côtés Heureusement qu'il est... Eh il est trop bien ce mec hein ! Mathias le toise et nous sert un sourire malsain Ah, une dégoûte ! T'es en BTS toi non ? T'es son garde du corps ! En quelque sorte, je suis surtout le cousin de Samia Le visage de Mathias perd son sourire et se durcit Et alors ? Alors je pense qu'il va falloir que tu paies le prix fort pour tes idées foireuses Yes ! Yes ! Allez, on se le fait ! Prouve que Mathias est bien le créateur de la page internet scandaleuse Elle va se le faire... Ah là là, j'aime bien ! Il y a de l'enjeu là ! De quoi tu parles ? Je te parle de toutes ces filles À qui tu as extirpé des photos intimes pour les mettre sur internet De quoi je me mêle ? C'est ma vie, je fais bien ce que je veux Eh prends pas tes désirs pour des réalités ma petite hein ! Je ne parle pas que de moi, mais de toutes les autres C'est pas parce que tu t'es pris un râteau Que tu dois croire que je m'amuse avec tant d'autres hein ! Je pensais que tu pouvais m'intéresser Mais je me suis lassée Qu'est-ce qui te fait croire que je côtoie d'autres filles ? Peut-être le truc du bar, les tickets de caisse C'est ouf ! Ah les tickets de caisse ! Quelle j'en ai à faire tes tickets de caisse ? Ce sont tous les tiens, ils prouvent que tu passes ton temps à inviter des filles Tes bouts de papier froissés prouvent rien du tout Qu'est-ce qui te fait dire que ce sont mes commandes ? Il n'y a que toi pour commander... Un coca, plus sirop de violette, plus trois rondelles de citron, plus plein de glaçons Non mais j'avoue le mec est tellement débile, il peut pas juste demander un coca quoi Bah quoi, j'adore aller boire des coups avec mes potes Et avec un peu qui je veux non ? J'ai pas à écouter tes conneries Il commence à faire demi-tour pour partir Attends ! Moi aussi j'ai quelque chose de compromettante concernant Il s'arrête, se tourne Un rectus déforme son visage Il est flippant, comment ai-je pu le trouver attirant ? C'est une très bonne morale ça, faites super gaffe les meufs ! Ça m'étonnerait Je pense que c'est la photo qu'il a envoyée Ouais c'est ça, la photo retouchée Ouais je suis canon, on me le dit souvent Je dois reconnaître que ce corps est sublime Sauf que sur cette photo, ce n'est pas ton corps Tu... n'importe quoi ! On voit bien que j'ai un corps de rêve, regarde un peu mes fringues Quelle modestie ! Oh je m'en cogne de ce que t'en penses Tu as utilisé le corps de cette personne Jay d'amour ! Mathias stick à la vue de Jay Que... en plus genre le gars trop débile Il prend le corps d'une star dont les photos sont partout Il pouvait pas prendre un corps plus lambda t'sais C'est vrai que cette photo n'est pas très répandue sur internet Mais dommage pour toi, j'ai une amie très au courant de tout ce qui concerne le Jay Ça crève les yeux que tu te savies de cette photo Apparemment il faut que monsieur n'assume pas son propre corps pour envoyer celui d'un autre en photo Tais-toi ! C'est juste pour le délire cette photo, ça me fait marrer de voir comment tu y as cru C'est surtout ta monnaie d'échange pour que toutes tes victimes t'envoient une photo à leur tour Alors que toi, tu leur envoies un faux cliché C'est vrai que j'ai eu la tienne comme ça ? L'enfoiré ! Certes, mais désolé de te décevoir, ma photo aussi est une fausse Tu n'étais pas le seul à cacher ton jeu Tu m'as menti ? Genre il fait l'offusqué ? Oh ! On dirait que tu es déçu C'est la première fois qu'une de nous se rebelle et se moque de toi ? Tu te crois plus forte que les autres ? Laisse-moi rire Attends, à moi de rire, venons-en au plus intéressant Laisse-moi maintenant te parler de cette page immonde que tu tiens Je vois vraiment pas de quoi tu parles, alors là... De cette page sur les réseaux sociaux qui regroupent toutes les photos de celles que tu as draguées et qui font l'objet de commentaires dégueulasses Ah ah ah, ouais je connais ce blog, fantastique n'est-ce pas ? Mais je n'en suis pas l'auteur Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était moi ? J'apparais nulle part dessus, je te ferais remarquer Alors là, c'était les messages de Rémi Voilà celui-là Si, sur cette photo c'est bien toi C'est une main, elle peut être à n'importe qui En effet, mais... On reconnaît ton mélange de soda préféré ? Ha ha, tu crois vraiment que ça prouve quoi que ce soit ? Bah étant donné que c'est un truc que genre personne au monde d'autre ne boit, oui ! Encore une fois, tu boirais du coca ou de l'eau comme tout le monde et bah non ! Ce mec il fait un truc original quand il fait un truc illégal ! Très intelligent ! Pas forcément, je te le concède Cependant j'ai quelque chose qui devrait te calmer Je te trouve bien trop confiante pour une gamine qui s'y croit trop Gamine ? Ouais Tu crois vraiment que je peux m'intéresser à des filles naïves et pleurnichardes comme vous toutes ? C'est trop facile de deviner ce que vous voulez entendre Mais quelle pauvre merde ! Oh la la ! Je lui souris Ha, t'es encore pire que ce que j'imaginais Tu me donnes envie de vomir On dirait que pour toi tout cela n'est qu'un jeu Je pense que ceci te fera taire une bonne fois pour toutes Hop, petit flyer ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un prospectus qui explique clairement pourquoi à cause de tes actes absolument illégaux tu risques la prison et une grosse amende N'importe quoi ! Ces filles m'ont envoyé leurs photos de leur plein gré et je cache leur tête ! Ces photos ont été prises dans un lieu privé et tu t'en sers sans leur autorisation Tu risques gros Une fille est en passe de porter plainte contre toi J'ai même enregistré notre conversation Tu sais celle où tu prétends que tu vas répandre de fausses rumeurs si je ne fais pas ce que tu me dis de faire ? Il m'attrape par le poignet pour m'arracher mon téléphone des mains What ? Asen ? Hey ! Lâche-la ! Asen intervient, attend et s'interpose entre nous deux Mais Mathias tient toujours mon bras Sans que je ne comprenne vraiment ce qui se passe, d'autres mains m'arrachent à celle de Mathias Ah ! La touche pas ! Henri ? Ah bah voilà ! C'est bon ! En fait ils étaient en train de dépier genre si tout allait bien Franchement ils s'en seraient pas mêlés du tout, j'aurais vraiment eu le seum Parce qu'elle était en danger, elle avait besoin d'aide Ça me fait plaisir qu'il soit là quand même T'es qui toi ? Henri l'ignore et se tourne vers moi alors que je masse mon poignet douloureux Bon sang Leila, t'avais dit que tu prendrais pas de risques inutiles Mec mais l'engueule pas, elle a juste besoin de réconfort là, mais t'es sérieux là ? Ça c'est, franchement, c'est comme genre, t'as une pote qui se fait agresser dans la rue Genre tu vas défoncer le mec puis après tu fais Franchement meuf, hé t'aurais pu marcher plus vite Non mais sérieusement, genre Qu'est-ce qu'il se passe ici ? La dispute qui avait éclaté dans le couloir vide a dû résonner jusque dans sa classe Rends-moi ça ! Je récupère mon téléphone des mains de Mathias J'attends des explications ! C'est Hassen qui se lance et dénonce sans scrupule les agissements de Mathias La prof écarquille les yeux Comment ? Il s'agit de ce jeune homme ? C'est une accusation de frugrâme, Hassen J'en ai conscience Suivez-moi mon galeçon, nous allons avoir une discussion dans le bureau du proviseur Elle le prend par le bras et l'incite à marcher devant elle, suivi d'Hassen Gégé Quant à Henri, il me lance un regard sévère et s'en va sans dire un mot en croisant mon frère Sérieusement, pourquoi il est méchant comme ça ? Franchement, ça me fait mal Franchement, ça me donne presque envie de pleurer, sans mentir Les épisodes d'avant, ils m'énervaient C'était de la colère que je ressentais Il était méchant par bêtises et c'était pas juste Là, c'est gratuit en fait Elle, elle a juste besoin d'un câlin, elle a juste besoin d'être rassurée Tu te rends compte de ce qu'elle a fait ? Elle a sauvé des meufs là Imagine une des autres filles, elle s'est foutue en l'air ou quoi, elle a sauvé des meufs Elle mérite d'être merciée Et lui, il fait quoi ? Il lui tourne le dos alors qu'elle a juste besoin d'être encouragée ? Franchement, ça me donne envie de pleurer, j'ai même plus envie de m'énerver en fait J'ai juste envie de pleurer Ça sent pas bon Pourquoi ? Henri ou Alex ? Alex regarde Mathias s'éloigner avec madame Casanolia et fulmine T'es sérieux toi aussi ? T'écoutes vraiment pas quand on te parle hein ? Putain mais c'est quoi le problème des mecs de jeu sans déconner ? C'est quoi leur problème ? Je vais t'enlever le amour devant le pseudo, je vais mettre Alex le sale cul, ça ira trop vite hein ! Non mais dis donc ! Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ce mec ! Qu'est-ce que tu fais là ? On vient de m'avertir que tu t'embrouillais dans les couloirs avec Mathias La cloche sonne, on doit retourner en cours Il soupire On en parlera ce soir Bon ça va encore Ah faut que j'attende la fin Bon au moins lui ça va En fait il a juste cru que genre elle flirtait quand même avec lui je pense Il est pas au courant qu'elle a fait une magouille ou quoi Donc je pense que ça va se tasser avec lui, c'est juste qu'il était flippé Donc ça va, ça reste Alex d'amour Mais Henri ça me déçoit tellement ! Bon écoutez on va continuer Bah je vous retrouve tout de suite Et puis j'espère que ça va bien se passer Et on continue tout de suite J'ai très très peur Parce que honnêtement autant l'autre crétin c'est bon Il est chez le principal Y'a plus rien à craindre Autant Henri Personne ne l'a empêché de nuire avec sa bêtise Donc on espère qu'il va vite se calmer Et on continue tout de suite J'ai peur Quelle histoire On a réussi à coincer Mathias C'est fou comme un être humain peut être aussi fourbe Il m'a semblé tellement charmant et attentionné au début Alors que finalement son seul but était de me séduire pour arriver à ses fins Une photo supplémentaire sur sa page malsaine D'ailleurs je me rends compte que je vous ai pas parlé de ça Mais de manière générale Je l'ai déglissé de temps en temps mais Faites attention quand vous ne connaissez pas la personne en face Ça m'est arrivé moi au lycée Le mec m'a manipulé pour qu'on couche ensemble Voilà c'est la dernière fois que je me suis fait avoir Il a fallu que j'en passe par là pour savoir qu'il y avait des gens comme ça Essayez d'anticiper que ça vous arrive pas à vous C'est jamais agréable C'est clairement pas agréable Là c'est une photo Ça peut être couché ensemble Ça peut être n'importe quoi Attendez d'être sûr de connaître la personne en face le plus possible Avant de faire confiance Et de vous livrer Que ce soit en photo ou en vrai Enfin c'est mieux Quel tordu Mon frère et Henri se sont beaucoup inquiétés pour moi C'est vrai que j'ai pris quelques risques Mais il fallait faire cesser tout ça Une fois de plus Henri est intervenu au bon moment Et Asseine aussi On ne va pas oublier Asseine hein Il me manque Je le vois tous les jours mais depuis le début de la semaine c'est plus mon Henri J'ai le coeur en miettes Je sais pas dans quelle mesure je vais survivre à tout ça Ma chérie Nout Message C'est Asseine Ah bah voilà une bonne nouvelle Salut Leila Je saurais jamais comment te remercier pour tout ce que t'as fait pour Samia et pour toutes les autres Elle a d'ailleurs décidé de porter plainte contre Mathias et c'est grâce à toi Tu as fait preuve d'un courage que peu de personnes sont capables d'avoir J'espère qu'on se reverra bientôt Asseine Mwaw il est trop gentil Puis au moins il nous défonce pas d'avoir été courageuse au moins Waouh Il est vraiment gentil Asseine Et charmant La façon dont il s'est démené pour aider sa cousine C'est admirable Je lui réponds Merci pour ton gentil message Tu m'as beaucoup aidé j'y serais pas arrivée toute seule A bientôt Leila J'aimerais trop qu'on puisse aller sur lui franchement Alex d'amour Comment ça va ? Ah il est plus piteux Non mais quand il nous a agressé au bahu il pensait qu'on lui avait donné rendez-vous genre un truc comme ça Il avait pas compris qu'on le piégeait je pense Je pense Ça peut aller Ne me refais plus jamais ça Leila Je t'avais dit de faire attention Pas de te jeter dans la gueule du loup pour le démasquer Je sais mais on avait un moyen de le coincer il fallait juste que j'entre dans son jeu Et puis j'étais pas seule Asseine était là en cas de besoin Ouais d'ailleurs Je vais lui en toucher deux mots à celui-là Franchement il est mignon Franchement il est mignon Je trouve ça trop chou Alex Non Il n'y est pour rien Tout ça c'était pas son idée C'est moi qui ai lourdement insisté Il a fait tout ce qu'il a pu pour m'en dissuader Mais tu sais très bien qu'il m'en faut plus pour que je renonce Mouais Ça n'a pas l'air de s'être arrangé avec Henri Tu l'appelles Henri maintenant C'est nouveau Ouais alors Non Il a décidé de suivre ton conseil et de garder ses distances C'est pas vraiment ce que je lui ai conseillé Voilà tout à fait Merci Alex de souligner ce point C'est pas ça qu'il lui a conseillé Il lui a juste dit d'arrêter de faire pleurer sa soeur en fait Donc euh Ah bon Tu lui as dit de se jeter dans mes bras alors Il y a un juste milieu meuf Non Pas vraiment Je me frotte les tempes Le mal de tête commence à pointer le bout de son nez C'est bon Je te laisse tranquille Petit bichon Je me couche et m'endors rapidement Franchement Henri J'ai eu un regain d'espoir quand il est venu Alors qu'on s'embrouillait avec Mathias et qu'il est intervenu Mais la réaction d'après m'a tellement dépité Mais vraiment genre ça m'a déçu Tu vois D'habitude il m'énerve On rigole On dit qu'on va lui mettre la tête dans un pot de crème fraîche Là il m'a déçu Vraiment genre Ah tu vois Non non c'est pas passé Tu vois c'est Il sort de ma chambre encore une fois désolé pour moi Mais il est mignon Alex Lamour franchement Il est mignon Il est chiant mais il est mignon Ça fait plus de 10 jours qu'Henri a décidé de garder une certaine distance avec moi Il a l'air fatigué et contrarié Un pauvre choupinou va Salut Ah Ouh joli t-shirt Encore merci pour hier Y'a pas de quoi on a fait notre devoir Sauver les jeunes filles en détresse c'est notre lot quotidien Ne l'écoute pas Il essaie de s'attribuer tout le mérite de votre enquête que vous avez mené avec Leila Asen, Samia, je vous présente mes amis Clément, Jasmine Et Henri Enchanté Moi aussi En tout cas cette histoire m'aura bien servi de leçon Samia baisse la tête honteuse Sois pas honteuse meuf c'est lui qui doit être honteux c'est pas toi Je pose ma main sur son épaule Compatissante Tu sais j'aurais très bien pu me faire avoir Sans les avertissements de mon frère, d'Asen et de Michael Je ne me serais jamais douté que Mathias pouvait avoir ce genre de personnalité Il était si charmant, gentil, prévenant J'aurais pu tomber dans le panneau moi aussi Bien évidemment je ne serais jamais tombé dans les bras de Mathias Puisque je suis amoureuse d'Henri Et on se demande tous pourquoi On n'en peut plus D'ailleurs en parlant du loup Savoir que ce gars pouvait me charmer semblait l'irriter au plus haut point Mais ça c'est sa spécialité en rien Il gueule mais il fait rien Faudrait vraiment que je songe à te remercier comme il se doit Leila Oh t'en fais pas pour ça Oh si 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 J'insiste Asen me regarde sans sciller Mince alors on dirait bien que je lui plais aussi Il y a quelqu'un qui veut tiquer en commentaire genre Mais tous les mecs sont sur elle On connait tous des meufs comme ça Quel paradoxe J'ai la sensation de plaire à tous les hommes de la Terre Mais le seul qui m'intéresse fait de la résistance On pourrait supposer du coup que c'est pas ce qui fait de la résistance qui te plait Mais enfin bon on va pas rentrer dans la psychologie de base Mentir que c'est frustrant A bientôt Leila Samia et Asen s'en vont C'est impressionnant Quoi donc ? Ils sont tous à tes pieds Leila Non Pas tous Je ne regarde pas Henri mais le message est clairement passé Bien meufs C'est bien ça Euh ouais c'est pas du tout gênant comme moment Ta gueule Clément ferme ta gueule Oh il y a trop de tension dans l'air Viens Jasmine on s'arrache Mais Désolé Trop tard Jasmine et Clément sont déjà loin Je me retrouve seule avec Henri Est-ce qu'on se le fait ou est-ce qu'on se le fait pas ? Qu'est-ce qu'il se passe là Henri ? Oui oui Est-ce que tu as compris un peu le message subliminal ? Qu'est-ce que tu... C'est vrai que tu sembles beaucoup plaire à Asen Il a pas du tout compris C'est monstrueux Ce garçon est insupportable Genre elle vient de dire Non mais je plais pas à tout le monde Il sait très bien qu'elle attend que ça Tout ce qu'il trouve à faire c'est faire son mesquin et son jaloux Non mais... Là je repasse vers la colère Mais il me déçoit mais... C'est con mais on est plus de son côté depuis un moment Ca fait 2-3 vidéos qu'on voit plus trop son point de vue Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il a dans la tête en fait là Parce que je ne comprends pas Je ne comprends vraiment pas Le speech du papa Je crois que c'était le chapitre 2 ou 3 Qui lui dit mec fais attention t'es mon fils Mais là tu fais de la merde tu vas perdre la meuf de ta vie Ca l'avait fait réagir Et là papa faut que tu reviennes là Parce que je crois que... Il comprend rien Sans en dire davantage Il s'en va lui aussi en direction des salles de classe Mais casse toi Mais casse toi tellement loin Mais... Mais va en papouasie élever des mammouths Je sais pas fais quelque chose casse Nan mais c'est pas possible Nan mais vous êtes d'accord que c'est abusé Je veux dire je veux bien m'énerver des fois un peu pour rien Oui encore non je m'énerve toujours avec des raisons Mais je veux bien des fois exagérer Mais là... Là y'a un moment quoi Cul de fax Cul de fax Bah ouais mais écoute euh... La blaffe de Jasmine J'aurais dit aller là Mais change le mec Va avec Asen Enfin je sais pas Ou change... Non faut pas prendre un mot de pansement Mais genre change toi les idées quoi En plus ça serait quand elle serait indépendante Que l'autre il va revenir ramper c'est sûr Tout allait si bien entre vous Bah oui mais il est con qu'est-ce que je te dis Ouais un peu trop bien pour lui justement Toutes ces hésitations commencent à me courir sur le haricot C'est bien dit Je regarde en direction d'Henri Il écoute attentivement Monsieur Novara Et je suis triste comme jamais Quel gâchis Quel gâchis Seigneur Dieu Oh tiens oh nos petits amoureux On peut manger avec vous ? Dylan et Amélie se tiennent devant notre table Leur plateau à la main Carrément ! Il s'installe avec nous Comment ça va vous deux ? Nous ça va super Oh nos petits amoureux C'est bien il y a au moins un couple qui marche dans ce jeu C'est toujours ça Dylan ne traîne définitivement plus avec Enzo Et c'est vraiment une bonne chose pour lui Ça me fait plaisir de les voir si bien Et de passer un moment avec eux Au moins je pense un tout petit peu à autre chose Leila il y a un mec hyper canon Qui te lâche pas des yeux là-bas Jasmine se tourne illico pour voir de qui parle Amélie Asseine nous fait signe Oh trop mignon Oh c'est Asseine Vous le connaissez ? Henri donne l'air d'ignorer complètement la conversation Et mange le contenu de son assiette sans lever les yeux Bon ça je peux comprendre qu'il est le somme Pour le coup Tant qu'il fait pas de tirade à Leila qu'il est le somme je comprends tu vois Oui bien sûr Et c'est vrai qu'il craque sur Leila Faut dire aussi qu'il est vraiment très charmant Il est tellement sympa aussi Henri va se barrer Mais c'est génial Leila Non ? Euh oui c'est vrai qu'il est gentil Je sais qu'Henri écoute très très attentivement Alors je fais attention à ce que je dis Mais meuf mais tu devrais t'en battre les reins Mais avec une babouche de la taille de mon écran d'ordinateur C'est pas possible Non mais attends il y a un moment cul hein Je vais vous laisser je dois finir un devoir A tout à l'heure Ciao Sans un mot de plus il se lève Débarrasse son plateau et s'en va Ambiance ambiance hein On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas Ne t'en fais pas Dylan Henri ne sait pas ce qu'il veut Bien Jasmine C'est parce qu'on parle d'un gars qui pourrait charmer Leila Et ça ne lui plait pas Comment tu sais tout ça toi ? Oh je suis pas stupide j'ai des yeux De quoi tu parles ? Amélie et Jasmine se regardent et lèvent les yeux au ciel Les mecs les mecs ! Vous les filles vous êtes trop fortes pour deviner ce genre de choses En même temps ça se voit comme le nez au milieu de la figure Mais de quoi vous parlez ? De Leila et Henri Dylan me regarde Malgré les sous-entendus de nos amis il n'a toujours pas compris Oh non elle a quand même Ah mon pauvre t'as vraiment le QI d'une tuile Je connaissais pas cette expression j'aime bien D'une huître On dit le QI d'une huître J'aime bien d'une tuile Ouais c'est pareil Allez moi je dis vive les QI de tuiles C'est dur à dur pardon QI de tuiles Dylan semble percuter tout à coup Ah illumination Attends tu veux dire que Henri et toi ? Tous les deux ? Et ouais mon pote Sauf qu'Henri il aime bien faire durer le suspense Et notre Leila commence à avoir très faim Je ne relève même pas Je crois que j'en ai plus la force hein J'ai l'impression que le monde entier connait notre histoire Et que je vais finir vieille fille N'importe quoi On a très peu vu Henri dans la journée Pendant toute la durée de la pause déjeuner Il est resté à la bibliothèque du lycée Et nous a rejoints juste avant que le cours ne commence Et bah il boude ça lui fait pas de mal alors Le soir il est parti très vite Je regarde mon devoir d'anglais Pour changer j'y comprends rien Cette fois-ci je peux pas me permettre de téléphoner à Henri pour demander de l'aide Je bâcle mon devoir puis me couche Les nerfs à fleur de peau C'est pas sain un mec qui te fout dans cet état là quand même Écouteur dans les oreilles je lance ma playlist préférée en mode aléatoire Un peu de musique devrait m'apaiser La première chanson que j'entends est celle de Jay Celle la même qu'Henri m'avait traduite pendant que nous dorsions chez Amélie Bah bien sûr ça serait pas drôle Je me recroqueville dans mon lit en repensant à ce moment Et je finis par m'endormir Tite bichette Leila ! Hassan ! Hassan salut ! Je t'attendais ! Ah bon ? Tu as besoin de quelque chose ? Euh... et bien oui et non Je n'ai besoin de rien à proprement parler Ou alors juste que tu sortes avec moi ce week-end ? Il me propose un mancard, bah oui c'est sûr Euh... Une toute petite sortie Juste toi et moi Un ciné par exemple Il est trop mignon moi je l'aime trop Hassan je... Non après par contre voilà elle a pas de sentiment pour lui ça sert à rien qu'elle y aille mais euh... Il a l'air de comprendre que je suis embarrassée Oh tu as déjà quelqu'un c'est ça ? Non enfin pas vraiment Mais pour être franche je suis dans l'attente de quelqu'un Ah je comprends Comment peut-on faire attendre quelqu'un comme toi ? Oh mais c'est trop mignon ! Je ris jaune, tu m'étonnes ? On pourrait juste sortir entre amis ? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée ? J'essaye en tout cas C'est trop mignon, ça veut dire qu'il veut la connaître pour elle et tout, il est trop chou Si ce gars te fait trop attendre, moi je suis là Il est plutôt direct Ouais mais il a raison, fin... En plus d'être vraiment belle, t'es une fille comme j'en rencontre rarement Awww, c'est trop chou ! Tu es drôle, courageuse, tu te préoccupes des autres Flattée, je rougis en baissant les yeux Pourquoi Henri nous dit plus des trucs comme ça ? Maintenant Henri fait juste genre Eh bah dis donc, tu plaies à machin ? Puis il s'en va en boudant Merci Il m'attrape les deux bras Leila, je suis très sérieux Je tiens vraiment à apprendre à te connaître davantage Juste inciner tous les deux Pour aller voir ce film de super héros que tu avais l'air de tant apprécier Je ne tenterai rien, j'ai bien compris que tu as quelqu'un d'autre en tête Laisse moi juste être ton amie Je... D'accord Tu es libre samedi ? Ah non, je suis prise, je suis désolée Dimanche ? Oui, si tu veux Alors dimanche, c'est parfait Laisse moi t'inviter Oh non, je... Ah non, 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 non J'y tiens, vraiment Il me regarde avec insistance, il me tient toujours Mais comment il fait pour pas craquer ? Mais moi Henri, franchement, je le ré-zapais en deux secondes En plus au lycée, je changeais de mec très souvent Donc franchement, j'aurais pas eu de mal Un mec qui est très cul, moi ça me détache direct Enfin direct Des fois, franchement, j'ai déjà été avec des mecs vachement toxiques Qui m'ont gardé... Qui ont réussi à avoir une influence sur moi quand même vachement longtemps Mais quand je tombais sur un mec après qui était gentil ou quoi Enfin, je comprenais mon erreur, tu vois Ça m'est arrivé quelques fois quand même Bon, je vais rejoindre mes amis Sans crier gare, il m'embrasse sur la joue et file en vitesse Avant que je ne puisse réagir ou dire quoi que ce soit C'est trop chou J'ai longtemps rire en étalant, ce qui me fait sourire à mon tour Oh, il a fait genre bisous volés Je relève la tête et croise le visage décomposé d'Henri Ah 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 Et bah tant pis pour toi, t'as qu'à nous faire des bisous sur la joue aussi hein Rien ne t'en empêche Oula, oula, oui, venez Je crois bien qu'il n'a rien loupé de ce qui vient de se passer Mon sourire s'efface C'est un bisou sur la joue Ça va ? Il s'avance vers moi Oula, mec Non mais attends Ne lui gâche pas son plaisir Elle était contente Il a réussi à la faire sourire Non mais... Salut Oh putain Je te jure, s'il l'a fait pleurer, je le défonce Non mais attends Hassan, il a réussi à la faire sourire, à la rendre heureuse A lui changer les idées J'espère qu'il va être digne J'espère vraiment Salut Nous sommes autant gênés l'un que l'autre Ça va, ça va Il voulait quelque chose en particulier Mais il recommence ? Mais de quel droit tu poses le putain de question ? T'es pas son mec ! Euh... De toute façon, ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit Et les mensonges, trop peu pour moi Au moins, il y en a une d'entre vous qui dit la vérité Il voulait m'inviter à sortir au cinéma En ami Bien Tu as accepté ? Oui C'est vrai que tu n'as pas de raison de refuser Il est si... Gentil Je prends sur moi là Là j'intériorise Mais je vous jure qu'en moi là C'est la colère absolue C'est pas possible d'être aussi égoïste C'est pas possible C'est pas possible Si vous avez envie, si vous êtes comme moi Au lieu de casser votre ordinateur, de balancer votre téléphone portable Ce qui occasionne des frais Lâchez-vous en commentaire Mettez Qu'est-ce qu'on peut lui faire à Henri Je suis calme Mais je vous jure que je bouillonne Je propose qu'on lui arrache les poils de née avec une pince à linge Voilà Bah tiens, voilà Sébastien Voilà avec Sébastien Ça va faire mal, il faut s'y reprendre à plein de fois Parce qu'il sert pas fort On lui arrache tous les poils Voir tous les poils Tous les cheveux Je sais pas, on fait quelque chose Mais il faut que... Non, 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 j'en peux plus Je ne peux plus Là c'est... Il avait vraiment rien raté de notre conversation de la veille à la cantine Quand j'avais qualifié Asen de gentil Il est froid et distant Sa voix est rude Il n'y a définitivement plus cette chaleur et ces rapprochements qui me rendaient si heureuse Je le regarde avec tristesse Henri, je... Il ne me laisse pas le temps de finir de parler Ni même de m'expliquer Mais t'as pas à t'expliquer, t'as pas à t'expliquer Laisse tomber Leila Tu as le droit de sortir avec qui tu veux Ses mots sont comme un coup de poignard dans mon coeur Il s'en va en me laissant comme ça J'ai les jambes qui flagellent Mon ventre se tord au point que j'en ai presque mal Et la nausée vient parfaire le tout Les larmes aux yeux, je fais demi-tour et prends le bus pour rentrer chez moi C'était de ça, en fait, que Alex te parlait Henri, espèce de pauvre crétin sombre abruti C'est de ça qu'il te parlait C'est incroyable d'être aussi égoïste C'est incroyable C'est incroyable Alors, je sais pas comment ça va s'arranger les deux Ou lui, il va avoir un revirement de conscience ou je sais quoi Mais il... En fait, je comprends pas Parce qu'au début du jeu, quand il était un petit peu jaloux Ou un petit peu méchant comme ça Il s'excusait direct Et ses excuses, elles étaient sincères Il y avait un vrai travail sur lui-même Là, euh... Là, il y a plus rien, en fait Là, c'est... Là, il est égoïste Il signe, il re-signe, il re-re-signe le truc, quoi Il est de pire en pire Je ne comprends pas Regarde, elle a les larmes aux yeux Elle a les larmes aux yeux Ahsan, il l'avait fait sourire L'autre, il arrive et il l'a fait pleurer Mais à quel moment c'est sain, ça Je suis sidérée La meuf, elle agit comme une héroïne Elle nous sauve Elle nous défonce un pervers psychopathe L'autre, il arrive, il la plombe Non, non, mais... C'est plus possible, ça Alors, franchement, je pense que son attitude va changer Enfin, ça me paraît logique C'est le secret d'Henri Le non, c'est pas le secret d'Hasen, malheureusement Mais euh... Mais je suis très curieuse De voir vraiment comment le jeu va faire Pour nous le rendre sympathique Parce que là, pour moi, il part de très loin, quand même Genre, il a fait des choses graves Enfin... Ouais, je cautionne pas du tout ce qui se passe Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Je sais qu'il y en a certains d'entre vous Qui défendent Henri corps et âme Genre, oui, mais c'est pas sa faute Il est perturbé Mais là, honnêtement Imaginez, ça arrive à une amie à vous Vous connaissez pas Henri, vous voyez ça Enfin, même en connaissant Henri d'ailleurs Enfin... C'est dégueulasse C'est juste dégueulasse Ils la savent dès qu'elle est heureuse Qui fait ça ? Enfin bon, bref Je suis désolée, il fallait quand même que je communique là-dessus Parce que ça me fait... Ça me fait... Ça me fait mal au coeur Là, je vous dis... Bon, j'ai été énervée quand même à sa réplique Mais je suis surtout très triste en fait Parce que c'est... Il salit en fait ce qu'ils ont vécu Je comprends pas Je ne comprends pas Mais en tout cas, bon Elle a réussi à se débattre C'est le point positif de cet épisode C'est qu'elle a réussi à se débattre Mathias Le mec a été, on va dire, embarqué par les flics En tout cas, il est sanctionné pour ce qu'il a fait On a porté plein de contre lui, tout va bien Donc maintenant, ce qu'il faut espérer pour la prochaine fois C'est que, bah, Asen ou arrive à la faire rire Ou qu'elle dégage Henri Ou qu'elle se remette avec Henri Et qu'il se passe quelque chose de bien, quoi Franchement, l'objectif maintenant Parce que là, le gros problème, il est réglé avec Mathias L'objectif, c'est que Layla soit heureuse Voilà, tout simplement Et je sais pas par quels moyens Je m'en fous Mais je veux qu'elle soit heureuse Et j'en ai marre qu'on la fasse pleurer Voilà, ça me fait... Je me suis vraiment attachée à cette gamine Et ça me fait vraiment schmouze Voilà, bref Du coup, j'arrête de parler J'ai fait une conclusion beaucoup trop longue Mais il fallait que je communique un petit peu Parce que c'est pas facile Franchement, quand tu joues au jeu Et que tu mets le ton et que t'es dedans C'est pas facile d'extérioriser, tu vois, autrement qu'en parlant Donc voilà Bref, et bien écoutez, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire Je pense que ça va être très intéressant Avec beaucoup de colère aussi Ça va être très rigolo Et je vous fais tout plein de gros bisous Je vous aime très très fort Passez une très bonne journée On se retrouve demain pour le dernier épisode de Fly Puisque le 8 n'est pas encore sorti Le développeur est aussi en ce moment même Et puis, on espère qu'il sera plus joyeux que celui-ci J'espère vraiment En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous Passez une très bonne journée Et bien sûr, on oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz